Plusieurs chaînes de télévision problématiques en Algérie. Oui, avec une émission quand même en particulier qui bat des records d'audience et qui peut-être vit ces dernières heures. Elle est diffusée à la télévision algérienne sur la chaîne Privé Enar TV. Ça s'appelle Conseillez-moi et c'est animé par un certain Sheikh Shemseddin, surnommé Sheikh Shemsou ou Shemissou par ses fans comme par ses détracteurs. Il est ce qu'on appelle un téléprédicateur, un imam cathodique, un peu comme il y a des télévangélistes aux Etats-Unis. Et alors donc Conseillez-moi, il va répondre aux questions des téléspectateurs sur la bonne pratique de l'islam et donner des avis religieux sur toutes les questions de la vie quotidienne, donc l'hygiène, l'alimentation, la sexualité. Et s'il se dit contre le salafisme et contre le wahhabisme, ses conseils n'en sont pas moins souvent farfelus, parfois rigoristes et toujours misogynes. On écoute. C'est incroyable comme le dit Jean Ziegler, absolument. Et alors la même chaîne a également lancé une émission d'interprétation islamique des rêves qui s'appelle Tafsir al-Ahlam. Par exemple, une femme qui a appelé pour raconter son rêve, disait qu'elle le rêvait de poisson. Ce même imam l'a traité de perverse et de vénage parce que péché, péché. Et tout ça peut paraître presque grotesque à côté de prédicateurs télé qui sont beaucoup plus virulents. C'est le cas d'Abdel Fattah Ahmadaj Zirawi, pardon, qui est un imam salafiste régulièrement invité sur les plateaux télé pour émettre des fatwas. C'est lui notamment qui avait appelé au meurtre de l'écrivain Kamel Daoud qui lui a évalué une condamnation à six mois de prison. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait un peu moins voir tout ce petit monde sur le petit écran parce que les autorités ont enfin décidé de siffler la fin de la récré. En tout cas, l'autorité de régulation de l'audiovisuel promet d'interdire d'antenne charlatan, exorciste et autres prédicateurs extrémistes. La mauvaise, c'est qu'aucun calendrier n'a été fixé. Ils n'ont pas annoncé non plus fermement la fin de certains programmes. Et puis de toute façon, la globalisation de la télé et surtout Internet va continuer à fournir son lot de télés coranistes sur YouTube et sur les bouquets satellites. Il y a des dizaines d'émissions sur ce modèle-là qui sont diffusées souvent depuis les pays du Golfe sans tout être animées par des fondamentalistes. Elles décrètent ce qui est haram, c'est-à-dire proscrit, et halal, ce qui est admis. Pas vous y a joiré, une réaction ? Écoutez, moi tous les ans, je fais un bêtisier des fatwas dans lesquels je mets les fatwas les plus originaux. Il y en a beaucoup qui sont algériennes, si vous voulez concrètement, l'une des dernières, il y a une Algérienne qui a demandé à un chirc de la télévision. Elle lui a dit, j'ai découvert que mon mari était marié à une Algérienne, une Marocaine et une Tunisienne. Et le conseil du chirc, écoute ma fille, le mieux c'est qu'il se marie à une Libyenne. Pour créer une internationale ? Pour créer le Maghreb arabe uni, et vous irez au paradis à cause de ça. Mais vous savez, la décision algérienne, ce n'est pas l'État qui est pour vraiment l'islam des lumières. Il y a de la politique dedans. Laquelle ? Ces chaînes-là ne fabriquent pas des citoyens, ça fabrique des croyants. Et le pouvoir algérien sait que l'islamisme fait sa campagne tous les jours à travers le quotidien. Deuxième chose, c'est une façon de contredire l'idéologie et d'être contre les pays du Golfe. Et d'ailleurs, une des dernières décisions, c'est de dire, voilà, nous allons consommer de la fatwa locale. Et donc, nous ne vivrons plus de ces chaînes qui nous viennent du Golfe. Donc, il y a une sorte de protectionnisme religieux qui se met en place en Algérie. Merci pour ce décryptage, Faouz Azouari.